Bonjour tout le monde, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Vous voyez ce beau bouquet? Bien, je vais avoir un bouquet de Sylvie à mon émission. Deux Sylvie qui vont venir nous parler d'une activité culturelle qui va se dérouler à Petite-River-Saint-François au mois d'août. Ensuite, on s'en va faire une petite incursion sur l'île aux coudes, on va voir le moulin. Et on revient avec une Sylvie Rémiard qui va nous parler du chemin de Janine. Et puis, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous! J'ai la chance, l'immense chance de recevoir un super duo de Sylvie. Sylvie Tremblay, Sylvie Lussier. Donc, troisième édition de l'Expo du Plateau des Arts. Comme je disais tout à l'heure, un plateau de tapas. Vous avez choisi différents volets, il va y en avoir pour tous les mous. Oui, tout le monde va pouvoir se remplir la dent creuse de culture. Cher Sylvie, je vais commencer par toi. J'aimerais que tu nous parles un peu de la genèse. Ça fait la troisième édition. Puis honnêtement, c'est la première fois que j'en entends parler. J'aimerais ça que tu m'expliques comment une marche sur le bord du fleuve va amener à faire germer une idée comme ça. Oui, c'est Yelda et Mireille, deux amis qui ont pensé à cette idée. Et puis, il y avait à Petite-Rivière-Saint-François le projet de budget participatif. Alors, eux autres m'ont pensé de présenter un projet dans le cadre de ce programme-là. Et puis, ils sont venus nous chercher, moi, Isabelle. Et puis, les quatre ensemble, on a travaillé le projet pour le présenter dans le cadre du budget. Puis le projet a été retenu. Alors, on a été très fiers, très heureuses de présenter la première édition sous la présidence d'honneur de Jimmy Perron. Qui était là comme président d'honneur. Et notre invité littéraire était nul autre que mon amie Sylvie Lussier. Alors, c'est ça. Je n'étais pas dans le comité, mais j'étais là du début quand même. Sylvie Lussier, quand même, pour les gens qui ne la reconnaîtraient pas, qui a écrit « Quatre et demi », quoi d'autre? L'Auvergne du Chien-Noir, puis présentement à cinquième rang. Oui, c'est ça. Donc, qui habite presque à temps plein. Oui, bien, ma famille est originaire. Ma mère est née à Petite-Rivière. On passait tous les étés là. Puis là, enfin, Pierre et moi, on s'est construit une maison. Puis on est ici la grande majorité du temps. Sauf quand je m'ennuie trop de mes petits-enfants, là, je fais un petit saut en ville. Je peux comprendre. La petite corde du cœur qui tire, là, bien là, ça tire vers Montréal. Des fois, on sent un petit tirant, là, fait que je retourne à la prairie, mais sinon, on n'est pas mal ici tout le temps. Donc, l'expo du Plateau des Arts. Oui. Donc, on tenait, dans la présentation de notre projet, à ce que l'expo se déroule sur le site du chalet de Gabrielle Roy, sur le plateau de la Grande-Pointe. Et que ce projet-là, cette expo-là, se présente en trois volets, c'est-à-dire un symposium, un volet littéraire et un volet patrimonial. OK? Donc, dans la deuxième édition, on a eu la chance d'avoir Annabelle Marquis comme présidente d'honneur. Ensuite, on a eu Gaétan Lavoie comme représentant littéraire l'année dernière, qui nous avait offert la présentation d'un livre et d'une projection en soirée le samedi soir. Et puis, le symposium aussi, qui attire beaucoup d'artistes. C'est vraiment agréable. Et cette année, comme troisième édition, nous aurons comme président d'honneur Guy Lemieux. Je pourrais en parler un petit peu tantôt. Mais ce que je voulais dire, c'est que suite au budget participatif, notre principal partenaire est quand même demeuré la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Et on va chercher du partenariat pour aller trouver les fonds pour pouvoir présenter notre projet une troisième année de suite. Les gens qui ont à cœur la culture et les arts. C'est beau parce que c'est un groupe de femmes qui se sont mobilisées et que la ville continue et va continuer, je suis certaine, à encourager. Sylvie Lussier, on sait que tu as une plume exceptionnelle, que tu es une femme inspirée, inspirante aussi. Alors toi, tu vas t'occuper particulièrement de quoi dans le volet d'exposition? J'ai toujours été associée pas mal au volet littéraire. La première année, j'ai lu un conte avec les enfants de Petite-Rivière qui sont au camp de jour, qu'ils ont illustré à l'époque. C'était la grande minute maigre qui était tirée du recueil cet été qu'ils chantaient, qui se passe vraiment au complet à Petite-Rivière-Saint-François. Je trouvais ça important, comme c'est sur le site du chalet Gabriel-Leroy, qu'on entende sa parole, qu'on entende sa poésie, ses mots. Comment elle a été inspirée par la beauté de Petite-Rivière. La beauté de Charlevoix n'a jamais arrêté d'inspirer toutes sortes d'artistes, mais c'est pareil chez nous. D'ailleurs, la plupart des peintres, on a quand même un parti pris favorable aux peintres de Petite-Rivière et de Charlevoix. Dans notre sélection, au symposium, on leur fait une phase. Puis, il va y en avoir combien de peintres, à peu près? Nous allons avoir 20 artistes peintres au symposium. Puis, je voulais vous parler, entre autres, en fait, c'est des peintres principalement de Charlevoix, incluant des artistes de Petite-Rivière-Saint-François et quelques artistes de l'extérieur pour faire rayonner notre symposium en dehors de Charlevoix. On a un artiste de Montréal, une autre de Québec, une autre de Sherbrooke. Alors, ça nous amène de la visibilité. Puis, des échanges entre les artistes aussi. J'imagine qu'ils vont peindre sur place. Oui, c'est ça. Puis, les gens sont très intéressés par le processus créatif. Alors, ça leur permet d'assister, puis d'avoir des échanges aussi. C'est toujours un peu mystérieux quand tu n'as pas de talent pour dessiner un lapin, comme moi, de voir les gens. Donc, on offre, oui, une bonne diversité d'artistes, des artistes multidisciplinaires, avec des styles différents. On a la moitié des artistes qui ont répondu à un appel de dossier. Et puis, ils ont été choisis par jury. Donc, on a vraiment une belle qualité, une belle brochette d'artistes à vous présenter. Et je vais vous parler de Guy Lemieux, qui est notre président d'honneur. On est très, très fiers d'accueillir Guy Lemieux, qui est un artiste réputé, qui a gagné des prix. Et puis, Guy Lemieux, bien, lui, il a eu la chance de connaître Gabriel Leroy au début de sa carrière. Donc, il l'a connu pendant une bonne douzaine d'années. Il est venu à Petite-Rivière. Il l'a fréquenté. Il a fréquenté ses amis aussi. Et puis, il a illustré la première édition du livre « Cet été qu'il chantait ». Alors, on a des belles choses à vous montrer, des belles choses à vous faire découvrir. De plus, Guy Lemieux va nous présenter le dimanche une conférence qui s'intitule « Gabriel Leroy dans son intimité » où il va nous partager des beaux souvenirs puis des moments qu'il a vécu avec elle. Puis, il va avoir le plaisir de partager, de répondre aux questions des gens qui seront là. Alors, le volet littéraire, parle-nous-en. Je sais que tu as un projet avec les petits. Oui. Bien, en fait, cette année, ça marque le 40e anniversaire du décès de Gabriel Leroy. Alors, on voulait marquer le coup avec une programmation de haut niveau. On a donc Marie-Thérèse Fortin qui vient présenter sa pièce « La détresse et l'enchantement » le samedi soir à l'église de Petite-Rivière-Saint-François. Les billets vont être en vente très bientôt. Les gens pourront aller voir sur le site de l'Expo du Plateau pour s'en procurer. Alors, ça, c'est un coup de main de Marie-Thérèse. Je suis très contente qu'elle ait accepté. Une comédienne exceptionnelle. Oui, et une pièce exceptionnelle. Et sinon, moi, encore, je récidive avec une collaboration avec les jeunes du camp de jour de Petite-Rivière-Saint-François. Ça avait été tellement agréable et presque émouvant la première fois. Ils se sont tellement investis. Alors, cette année, je l'ai fait travailler plus fort. Alors, on va écrire un compte ensemble avec leurs suggestions, un compte qui doit absolument se passer à Petite-Rivière pour mettre en valeur notre bel endroit. Je vais l'écrire avec leurs suggestions. Je vais aller leur lire. Je vais prendre leur commentaire. Je vais le corriger. Et après ça, ils vont l'illustrer. Donc, ces illustrations-là vont se retrouver à l'expo aussi. Et je vais lire le compte, moi, le dimanche… Le samedi. Le samedi matin. Le samedi matin. À l'heure du compte. À l'heure du compte. Alors, il y aura encore un heure du compte. C'est ça. Ce sera tout en détail sur notre programmation, bien sûr, qui va être diffusée bientôt. C'est ça. Donc, cette troisième édition, l'expo du Plateau des Arts, avec une moult d'activités, c'est le 18, 19 et 20 août. Oui. Donc, l'ouverture se fait à quelle heure? L'ouverture se fait le vendredi à 13 heures. OK. Oui. Il y aura un vernissage entre la présentation de nos invités d'honneur. On va servir du vin. Il y aura de l'alcool et il y aura même du manger parce qu'on a eu un lancement de livre le vendredi. Oui, un lancement de livre d'une Sylvie, je pense. Une certaine Sylvie Tremblay, une pasteliste de grand talent qui a écrit un conte qu'elle a elle-même illustré. Alors, le talent que j'aimerais bien avoir, mais que je n'ai pas. Alors, non seulement elle écrit, mais elle a illustré elle-même Frisson le tremble et ce sera lancé, donc, le vendredi vers 16 heures. Vers 13-16 heures, on verra, selon le déroulement. C'est ça. Dis-moi, Sylvie, talent à la fois de dessinatrice, peintre et d'écrivaine ou… Bien, ce n'est pas un talent d'écrivaine tel quel, je vous dirais, parce que c'est un conte qui est arrivé comme ça, qui tournait dans ma tête. Je me demandais comment le raconter, puis j'ai décidé que mes personnages seraient des arbres. Alors, j'ai fait parler mes arbres… Tu fais parler les arbres de Charleroi. Exactement. Donc, pour allumer la magie dans les illustrations aussi, tu sais, dans le fond, aller chercher quelque chose de créatif. Alors, oui, ça va bien du côté écriture. Je n'irai pas jusqu'au… de là à dire que je suis une écrivaine, mais quand même, je me débrouille bien. Puis, le conte coule bien, je pense. Ah, c'est très poétique, puis les illustrations, ça se marie à merveille. On voit que c'est organique, c'est la même personne. C'est vraiment, vraiment… Donc, ce lancement-là, le vendredi 18, j'imagine qu'on pourra se procurer ton livre. Oui, ça va me faire plaisir de vous recevoir et de vous le remettre. Peut-être de le dédicacer aussi. Avec plaisir, oui. La grosse journée, c'est le samedi. Oui, la journée… On va dire la journée qui va être bien remplie, là, où le plateau, l'offre gourmande va être là. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, vernissage avec les enfants. Donc, est-ce que c'est là, Sylvie, que tu présentes aussi le conte? Oui, c'est là que je vais lire le conte et on va pouvoir voir les œuvres que les enfants en auront tirées. Ça, c'est le matin. Je n'ai pas la programmation par carte. C'est peut-être meilleure que moi. Il y a le souper des artistes et des bénévoles. Oui, oui. Et puis après, la pièce de théâtre. La fameuse pièce. La pièce de théâtre, le samedi soir. La détresse et l'enchantement. Oui. Est-ce que tu sais… La détresse et l'enchantement, c'est une biographie écrite par elle-même, la première par Gabrielle Leroy. Et c'est une adaptation que Marie-Thérèse Fortin a faite il y a plusieurs années avec Olivier Quémède. La pièce a été présentée à plusieurs reprises. Elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et Marie-Thérèse incarne tous les personnages et a fait une Gabrielle Leroy plus vraie que nature. C'est vraiment assez impressionnant. Elle est mise en scène seule. Oui, oui, oui. Où elle tient le cap. Oui, oui. Mais on a bien confiance. On connaît le talent de cette comédienne-là. Ça va être, je pense, ça va être un événement exceptionnel. Ça va être un moment exceptionnel. Puis touchant encore, encore là, puisque c'est le 40e anniversaire de la mort de Mme Roy. Puis elle a tellement été inspirée par Petit-Souvière, puis elle le disait elle-même. C'est presque juste là, à la fin, qu'elle arrivait à écrire. Alors, je trouve que ça fait vraiment un bel hommage. Donc, à l'église de Petit-Souvière à 19h30. Et le dimanche? Le dimanche, la conférence de M. Guy Lemieux, qui s'intitule « Gabriel Leroy dans son intimité », une conférence d'une heure où Guy Lemieux nous raconte, comme je vous dis, ses souvenirs précieux. Tu sais, des gens qui sont là encore aujourd'hui, puis qui sont capables de nous donner des souvenirs, non pas juste des écrits, mais des vrais souvenirs orals. C'était une période très effervescente à Petit-Souvière-Saint-François. Il y avait quand même une grande colonie artistique. Oui, il y a eu beaucoup d'artistes qui venaient visiter Gabriel Leroy à cette époque-là. Il y avait Bordua, il y avait Jory Smith, il y avait Jean Palardy. René Richard, Jean-Paul Lemieux. Donc, c'est plein, plein de beaux souvenirs et ça va être très agréable d'entendre Guy Lemieux nous raconter. C'est le fun parce que de se remémorer ça, ça remet cette énergie-là présente dans l'environnement. Peut-être que les gens seront inspirés, peut-être que Lucie, tu seras inspirée à écrire une nouvelle dramatique, un livre aussi. Ce qui ajoute à la magie, c'est que ça se déroule sur le site même où elle a écrit. Le lieu qu'elle a foulé, la vue qu'elle regardait aussi sous les grands pins, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on est privilégié de pouvoir offrir ça à nos citoyens de Petit-Souvière-Saint-François et d'ailleurs. Tous les visiteurs qui veulent venir. Alors, c'est ça, on en est au début, tu disais que tu n'en avais pas entendu parler. C'est sûr que c'est juste la troisième année, puis on est un petit comité, mais je pense que c'est appelé à prendre de l'importance. Oui, c'est ça. Je n'en doute pas que des femmes de cœur, comme j'ai vu sur le comité. Donc, troisième édition de l'Expo du Plateau des Arts, 18, 19 et 20 août. Vous pouvez avoir accès à la programmation en tapant, j'imagine, l'Expo du Plateau et des Arts. C'est ça, sur la page Facebook, le site web. Les artistes sont présentés à tour de rôle dans les prochaines semaines. Chaque artiste aura sa page qui va être présentée sur le site Facebook, qui va pouvoir partager dans son réseau à lui. Alors, c'est vraiment, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Facile de nous trouver, tant sur la page Facebook, que sur le site web. Merci, Mme Sylvie Tremblay. Mme Sylvie, merci. Merci de l'invitation. Vous avez été aussi belles et épanouies que ces fleurs de marolier, qui sont sur notre table, qui sont belles, qui sont luxuriantes. Merci. Merci à toi. J'invite les gens, restez bien installés chez vous. On s'en va à l'Île-aux-Coudres, visitez le moulin. Fais-tu assez beau aujourd'hui? Et nous recevons la pétillante et dynamique Caroline Perron, directrice des moulins de l'Île-aux-Coudres. Bonjour! Bonjour! Très contente de vous accueillir. Bien oui, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on m'avait dit que tu étais dynamique, on le sent. On est arrivés ici, on a... Ah, on va aller voir ça, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Puis j'ai fait mon mea culpa, c'est la première fois que je viens au moulin et ça ne sera pas la dernière fois. Je te le dis, Caroline. Parle-moi un peu de l'histoire des moulins de l'Île-aux-Coudres. Parce que je dis les moulins, parce que ça semble être une particularité. Tout à fait. Les moulins de l'Île-aux-Coudres, c'est un site unique au monde, parce que jusqu'à présent, on n'a pas été contredit du fait qu'il y en avait d'autres comme ça au monde. C'est-à-dire la présence d'un moulin à eau et d'un moulin à eau à proximité l'un de l'autre. Et notre moulin à eau, lui, est le premier à être venu sur le site en 1825. Et un petit peu, quelques années plus tard, c'est le moulin à eau qui est venu le rejoindre en 1836. Donc, on voulait s'assurer que la production de moulage, de moudre, c'est-à-dire pas de moulage, mais de moudre le grain. Et puis, ça nous en dit beaucoup sur la vie d'insulaire. Il fallait avoir un certain degré d'autonomie. Oui, tout à fait, parce qu'on est aux... Bien, c'est sûr que l'île a été colonisée avant ça, mais si on revient juste au début des années 1800, on n'a pas les services qu'on a aujourd'hui pour rejoindre le continent, on n'a pas non plus les automobiles. Donc, tout se fait avec les chevaux, avec les petits canaux de bois. Et l'hiver, il y a beaucoup de courant. Alors, on dit traverser le... Beaucoup de glace aussi. Beaucoup de glace, oui, c'est ça. Et là, il fallait manger, il fallait que la population se nourrisse. Et on se remet dans la peau des insulaires. Et là, on dit, on a besoin de farine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il fallait traverser avec le grain pour aller faire moudre le grain, justement, sur le continent. Et quand... Il y avait uniquement des moulins à vent autrefois, là, à l'île aux coudes. Mais quand on n'avait pas de vent, bien là, Dame Nature faisait en sorte qu'on manquait de farine, qui était l'un des aliments premiers. De base pour l'alimentation. Et c'est pour ça qu'en construisant un moulin à eau, les insulaires croyaient résoudre toute la problématique. Mais on a ici une rivière que le débit est insuffisant. C'est ça que j'ai vu. Alors, oui, c'est ça. Même s'il y avait détourné certains cours d'eau pour essayer de grossir, c'était difficile. C'est ça. Donc, après quelques heures de mouture, nos insulaires revenaient avec la même problématique. C'est-à-dire qu'on manquait d'eau, on manquait de farine. Et là, ils ont dit, bien, on va aller construire un moulin à vent en proximité. On a un moulin à la pointe de l'îlet qui n'est plus en opération. Donc, on a certaines pièces de notre moulin à vent qui sont d'origine de l'ancien moulin de l'îlet. Et, dans le fond, on a dit, bien, on va maximiser les deux forces. Quand on va avoir de l'eau, on va moudre avec le moulin à eau. Quand on aura du vent, on pourra faire de la farine avec le moulin à vent. Donc, le meunier, bref, était très occupé. Nous vérifierons si c'est le dort. Nous vérifierons si c'est le dort. Si c'est le dort, tout à l'heure. Tout à fait. Caroline, dis-moi, en venant ici, voir les musées, puis aller voir aussi comment ça se passe, c'était une belle opportunité de parler un peu de l'histoire aussi de la vie des insulaires. Je vois que vous avez un petit espace muséal qui amène les gens dans un petit parcours. Oui, c'est ça. On a vu bonifier l'histoire de nos moulins pour ramener un peu l'expérience du visiteur à un niveau plus large de l'histoire de la vie insulaire. Donc, quand vous débutez votre parcours, on vous amène dans une exposition qui s'appelle « Hommage à l'ouvrage ». Bon, ça, c'est une première salle. Cette salle-là fait état des différents ouvrages d'autrefois. Et ce n'est pas juste non plus à l'île au coudre. C'est-à-dire, on retrouve toute notre histoire à nous, où ce qu'on vient. C'est-à-dire, autrefois, c'est très axé sur les travaux de la terre, cultiver, boulanger, naviguer. C'est sûr, c'était caractéristique d'un milieu insulaire. Et de la façon dont se termine notre exposition, ça se termine par un moulin, évidemment. Un beau moulin, dans le fond, d'une sculpture de M. Alfred Desgailliers, parce que ça nous amène plus spécifiquement à l'histoire des moulins. Exactement. Il y a un deuxième étage à votre exposition qui vous présente quoi exactement? Bien, le deuxième étage, c'est vraiment un espace qui est dédié à Pierre Perrault. Alors, le grand cinéaste qui a laissé... Bien sûr. Pour la suite du monde. Pour la suite du monde. L'espace très connu. Oui. Et son oeuvre, elle est vraiment, vraiment très, très large. Parce que Pierre Perrault n'était pas qu'un cinéaste. Il y avait beaucoup, beaucoup de cordes à son arc. Et on vous invite à découvrir l'exposition pour en apprendre davantage. Si, parfois, je dis bien si, ça ne doit pas exister. Les gens ne connaissent pas Pierre Perrault. Et avec d'autres projets qui s'en viennent, on va bonifier cet espace-là. Justement. Vous avez décidé de vous moderniser pour rendre l'expérience plus d'actualité, si je peux m'exprimer ainsi. Comment on fait dans un site que les gens viennent visiter pour voir les vestiges, le patrimoine, et en même temps, ne pas avoir l'air désuet? C'est un défi. Oui. C'est un très beau défi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire place un peu au numérique. Mais on ne veut pas que les gens se promettent avec des petites antennes. Oui, c'est ça. Ou bien des trucs sur les oreilles. C'est ça. Puis on ne veut pas non plus que les moulins se mettent à avoir beaucoup de lumière. Ça pourrait être une expérience. On ne veut pas que les gens deviennent des Don Quichotte et des Sancho Pancha qui s'imaginent des choses qui n'existaient pas. Mais peut-être qu'un jour, on trouvera une place à tout ça. Oui, peut-être, oui. Mais il fallait commencer par un début. Alors là, ce qu'on va proposer, et ça va être vraiment disponible pour la prochaine saison, on est à terminer justement les préparatifs. Ça va être de permettre aux gens de faire un parcours numérique. Il va y avoir un côté ludique. Vous allez avoir le choix. Ça va être très simple. Puis si en cours de route, vous voulez arrêter, ce sera possible de le faire. On ne vous attache pas avec une corde aux pieds pour vous dire du début à la fin. C'est le parcours numérique que vous devez faire. Alors, c'est dans un esprit très libre, très convivial. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que ces parcours-là vont vous permettre de découvrir des choses que, de façon usuelle, on ne peut pas vous montrer pour différentes contraintes, ne serait-ce d'archives, d'accessibilité. Alors, ça vient bonifier votre parcours et c'est ce que le numérique va nous permettre de faire. Et ça, ça va être disponible pour la prochaine saison. Comme tu es une fille dynamique, pétillante, puis qu'on a le goût. J'ai le goût de rester, j'aurais le goût de travailler pour toi. On vous garde. Toi, tu as réussi le défi d'avoir des guides cette année encore. Oui. Comment ça se passe quand il y a des guides sur place? Bien, c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on l'a vu avec la pandémie, c'est que ça devenait difficile d'avoir des visites guidées avec des groupes de 40 et 50 personnes. Parce que c'est ce qu'on avait avant la pandémie. Et qu'est-ce que ça nous a amené à faire? Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif à retirer de ce genre d'événements-là ou d'épisodes de la vie sur notre chemin. C'est qu'on a bonifié la façon de faire les visites guidées de nos guides. Donc, les guides font maintenant des visites ajustées beaucoup avec le temps quand c'est possible. Des fois, ça peut être des visites guidées de juste 30 minutes quand c'est des groupes qui ont plus de temps. Alors, nos guides sont en mesure de s'adapter. La chance, c'est qu'on a encore des jeunes qui viennent travailler pour nous, des jeunes passionnés. Et ils sont très dynamiques. Ils connaissent bien leur matière. Et ce qu'on ajoute en plus cette année, c'est qu'on bonifie leur formation. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de se mettre un guide 2.0. Ah! Bien oui, parce que là, je me dis... Bien voyons! Ça ne me surprend pas de toi. Non, puis quand on veut être guide au Moulin de l'Île-aux-Coudes, on vient de terminer les classes. On va-tu s'asseoir et commencer à lire des textes? Non. Puis on vient de terminer avec les examens du ministère? Non, ça ne colle plus avec nous. On veut jouer, vivre, avoir du plaisir. Oui. Et là, dans le fond, le meunier a beaucoup de mérite. C'est lui qui se charge de la formation. En fin de semaine, là, pour permettre la formation des guides, il les a emmenés dans l'entraille du moulin pour faire ressentir tout ça. Et ça, c'est nouveau cette année. Pour se connecter comme à l'âme. Tout à fait. Et ça fait un wow, là. Donc, là, on est en train de mettre ça en fonction. On a débuté. Ça va se poursuivre. Mais ça fait en sorte qu'on a encore au moins 4 à 5 guides qui vont travailler avec nous cet été pour permettre d'offrir des visites guidées. Mais c'est sûr que sur un horaire de séjour, on ne peut pas offrir des visites guidées à toutes les heures. Je ne le dis pas. Donc, il faut vous appeler le matin même pour savoir quelles sont les heures de visites guidées. On a même un parcours en résolvant des énigmes style défis évasion. Ah oui? Oui, qu'on offre aussi. Et ça, ça s'adresse à des gens qui sont assez aguerris à la matière, on peut dire. Mais c'est un petit challenge. De tout âge, là. De tout âge. Aguerris, mais de tout âge. De tout âge, de tout âge. Dis-moi, Caroline, le meunier, est-ce qu'il dort? Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Est-ce qu'on va voir si le meunier dort? Bien oui, on va aller voir. D'accord. Meunier, est-ce que tu dors? Non, non, pas en ce moment, non. Je pense qu'on a eu le temps de dormir ici, Jérôme. Rarement. Rarement. Rarement, rarement. Dis-moi, j'aimerais que tu m'expliques une petite particularité parce que je trouve ça prend plein de questions. Moi, je suis curieuse. Je vois un petit morceau d'étouple, même chose qu'on servait pour colmater dans les bateaux. Oui. Parce que cette roue-là a besoin sûrement d'un lieu d'éducation. Oui, en fait, c'est un roulement babette qu'on appelle donc babette bearing qui est un roulement à coussinet. Techniquement, c'est un petit morceau d'étouple qu'on met sur le dessus qui va absorber l'huile puis elle va le répartir de façon continue sur... Oui, oui, pas de problème. C'est un petit morceau, mais là, c'est un regret. C'est un petit morceau, par exemple. On éleve l'huile. Et ça va répartir l'huile de façon constante quand ça tourne. C'est un roulement à coussinet en français. Alors, nous le montrons. Nous allons monter, voir comment ça se passe. Oui, la farine. Dans la mouture de la farine. Et puis, je sais que je n'aurai pas l'opportunité de descendre dans les entrailles du moulin. Là, tu vois former toutes les jeunes villes. Ah! Ils veulent bien tout l'esprit du moulin. Oui, il faut qu'ils s'imbibent. Oui. Fait que pour s'imbiber, je les amène dans la rivière en premier. Fait que là, ils ont descendu la rivière hier pour voir comment ça se passait, comment l'eau était acheminée, l'acheminement de l'eau. Après ça, je les amène aussi où il y a la grande roue pour qu'ils puissent voir l'ampleur de la roue de 6 mètres de diamètre. C'est impressionnant. Oui, tout à fait. Alors, je te suis, Beau Meunier. Ben oui. Jérôme. Oui. Meunier, expert. D'abord, je vais m'excuser, j'ai mal prononcé un mot tout à l'heure et je te remercie de m'avoir repris parce que j'étais presque à m'étouffer et ce n'est pas de l'étouffe, mais de... L'étoupe. Bon. Un genre de corde de grain, de crin, là. Oui, je ne connais pas la composition, là, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre entre deux morceaux de bois et qui va étancher, là. Exactement. Alors, je vais te laisser bien prononcer les mots et tu vas nous présenter les différentes étapes de moudre. Par exemple, le grain de sarrasin. Oui. Ben, en fait, lorsqu'on moue un grain, peu importe le grain, le principe est simple, c'est que ça passe au travers d'une paire de meules, des meules en silex, qui vont broyer le grain. Donc, les meules sont abrasives. Il y a un travail d'artisan qui est fait sur le dessus. Il va y avoir une possibilité de broyer le grain. Alors, première étape, on passe le grain et ça devient de la mouture. Ce n'est pas tout à fait encore de la farine puisque c'est... On voit encore les gros morceaux à l'intérieur. Oui, techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant à consommer. Ça ne pourrait pas faire un masque de beauté, ça, avec... Peut-être. Peut-être, hein? Peut-être. Je ne sais pas. Ça ferait de la colle, si on met de l'eau dedans, de la farine, techniquement. Oui, ça pourrait coller quelque part. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est qu'on va... À l'époque, ils consommaient le produit tel quel, ils le tamisaient selon ce qu'il y avait à la maison. À partir de ça, là? À partir de ça, ils tamisaient... Ils vont dire qu'ils en perdaient beaucoup? Oui et non, parce qu'il y avait des tamis moins performants. C'était soit des cotons de fromage ou... Des fois, ils mangeaient la farine complète aussi. Nous, on a un meuble, un blutoir qui nous permet de tamiser le produit, ce qui va faire qu'on va passer du plus fin au plus grossier, avec la fine fleur, qui est à l'intérieur du grain, vers le remoulage qu'on retrouve dans le milieu. Le gros remoulage... Si on avait été avec une céréale, on aurait eu le son à cette étape-là. Là, on est avec le sarrasin, qui est le fruit d'une plante. Donc, ce n'est pas une céréale en soi. Et le sarrasin va nous donner son écorce, donc la partie extérieure, qui est non consommable, ni par les humains, ni par les animaux. Donc, on va s'en servir. Est-ce qu'elle pourrait servir, tu sais, comme en circularité, dans des produits de bière, quelque chose comme ça? Je ne pense pas. Je pense que je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'ils ont des techniques que je ne connais pas. Moi, ce que je connais de ce qu'on fait avec ce produit-là, j'en connais deux. C'est qu'on s'en sert comme paillis décoratifs, à l'extérieur, pour les plates-bandes. Ça devient protecteur, en même temps, pour la mauvaise herbe. Puis, on s'en sert aussi pour le confort. On peut faire des oreillers ou des coussins. Oui, j'ai un banc de méditation, un coussin de méditation. Dis-moi, dans la première étape, dans le fond, quand tu passes au tamis, tu récoltes la première mouture qui est là. Exactement. On va récolter la fine fleur qui se trouve être l'intérieur du grain. Tu fais un autre tamis où tu vas retrouver celle du... En fait, c'est le même, qui va avoir une grosseur de filtre différent. OK. Et on va, à ce moment-là, donner l'opportunité aux plus petites particules d'écorce ou de son de s'incorporer à notre farine. Plus on met d'écorce à l'intérieur, plus on amène de la saveur, plus on amène de la couleur, plus on amène de la lourdeur. On l'appelle le son souvent, c'est ça? C'est le son, exactement. Le son, c'est l'enveloppe de toutes les séries. C'est pas juste d'entendre ta belle voix, c'est aussi de la retrouver à l'intérieur de la farine. C'est ça, le son, la langue française, sous différentes formes. Puis, la partie la plus foncée va servir à quoi? Le remoulage, c'est une partie qui ne sera pas beaucoup utilisée dans le cas du sarrasin. Les animaux vont lever le nez, pour la plupart, sur cette partie-là. Les agriculteurs me disent qu'ils peuvent mélanger, mettons, une partie du gros remoulage, qu'on appelle, avec du son, que les animaux vont pouvoir manger, mais il faut les tromper un petit peu. Si on est avec la céréale, bien là, c'est complètement différent. Parce que si on est avec une céréale, on a du son. Alors, le son, on peut l'utiliser. Oui, bien oui. On le voit dans vos beaux produits, que vous nous suggérez, fortement, d'acheter, ce que je vais faire d'ailleurs. Bien, si vous me permettez, je peux vous montrer le blé aussi, à quoi ça ressemble. Bon, là, c'est juste, la palette est différente. On le voit ici, là. Ça, c'est la séparation du blé. Et on voit que c'est du son. Donc ça, cette partie-là est extrêmement riche à consommer, lourde, mais on ne peut pas faire un produit juste avec ça. Tu vois, je suis content d'apprendre. C'est le son qui est le plus goûteux, dans le fond. Oui. C'est pour ça qu'on va tenter de l'intégrer dans une certaine préparation. Tout à fait. Tout à fait. C'est là aussi qu'on va retrouver les vitamines, les fibres, les minéraux. On va retrouver plus les protéines au niveau, les sucres, les protéines au niveau de la fine fleur. Jérôme, c'est un travail d'apprendre à être meunier. C'est un travail artisanal. Ça ne se transmet pas nécessairement... Il y a de la subtilité. C'est ça que je veux dire. Quand toi, là, qui t'a transmis, là? En fait, on apprend par compagnonnage. Quand on arrive sur le site, il y a déjà un meunier qui est là, qui devient notre compagnon. Alors, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Et là, on travaille avec nos centres. On est meunier. Donc, techniquement, on va écouter, sentir, goûter. Il faut suivre le battement du moulin aussi. Et après ça, on se prend des repères. Bon, le meunier qui était là quand je suis arrivé, a tout fait à son pouvoir pour me donner cette capacité-là. Mais ça devient difficile parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Bon, bien, c'est quoi qui est bien pour toi? À un moment donné, il me dit, bien, prends-toi une poignée dans tes mains. Parce que là, ce qu'on vient de moudre, c'était satisfaisant pour lui. Alors, il dit, prends-toi tes propres repères à toi. Donc, à partir de là, on prend ce qu'on a dans la main. Et là, on a, bon, la couleur, la grosseur, la finesse du produit, l'odeur. On va tout faire aller nos sens dessus. Et après ça, on va associer ça au rythme du moulin qu'on entend. Donc, techniquement, le battement du moulin avec la batterie qui se trouve à l'intérieur du butoir. On se dit, bien, si le moulin tourne à cette vitesse-là et me donne ce produit-là à la quantité voulue, bien, c'est que ça nous satisfait. Donc, on essaie de reproduire ça de fois en fois. Puis ça, on est à quelle étape? La première étape, là, de mouture? En fait, là, c'est au moins une seule fois. On n'a pas deux chances. Le grec passe une seule fois. OK, tu ne peux pas dire, « Oups, c'est trop beau, là, je recommence. » Non, non, ça ne se fait pas. On peut le repasser, là, mais, je veux dire, techniquement, c'est mieux de le faire juste une fois. Mais on pourrait prendre ce produit-là et le mettre au travers du grain qu'on est en train de moudre parce que sinon, on ne pourrait pas faire l'ajustement des moulins. D'accord, je comprends. Donc ça, tu vas le tamiser dans cette machine-là qu'on voit. Exact, exact. Elle, elle va aller chercher. Le butoir. Le butoir. Le butoir. Tu vois, je prononce... Au buto, dépendamment de... Moi, je prononce tout mal. Il y a une chance que tu es là pour me reprendre. Le butoir. Donc, il va aller chercher les fines particules. Exact. Une première fois. Tu peux retamiser une autre fois. En fait, on tamise une seule fois. OK. C'est un tamis qui est... C'est comme un cylindre, si on veut, qui va avoir différentes grosseurs de filtre. Donc, le grain qui est devenu de la mouture va se promener dans ce tamis-là. Il est incliné. Et il va rencontrer différentes grosseurs. Fait qu'à partir de là, plus c'est fin, plus on va aller chercher la fine fleur et plus c'est grossier. Puis, on va aller chercher de l'écorce. Le but, c'est d'intégrer des petites particules d'écorce pour ne pas allourdir ton produit, mais il donnait une bonne savante. Oui, c'est ça. Parce que tu m'expliquais que le son, dans le fond, la coquille extérieure du grain, c'est ce qui donne le goût. L'écorce, exactement. OK, l'écorce. J'aurais envie de te faire... Ah, merci. Mais c'est ça, on le propose parce qu'on est civilisés. Ça joue à deux. Merci, Jérôme. Merci. Fait plaisir. Chère Caroline, on est installé... Ah, c'est tellement un chanteur comme endroit, je n'en reviens pas. Mais là, je dis, les moulins des low-cools, accueillent les boutiques. Oui. Mais qu'est-ce donc que cette boutique? Moi, je l'appelle ma caserne Ali Baba. Oh! On en a pour tous les goûts. Oh, là, ça m'attire. C'est sûr que je vais y aller voir. Chacun des produits par l'équipe en place a une histoire, que ce soit son fournisseur, que ce soit le produit et également, on a beaucoup de place pour nos propres produits qui sont les produits de mouture et produits dérivés. J'ai vu farine de sarrasin. Ça, ça va être sur ma liste tantôt. Farine de sarrasin, farine de seigle et farine de blé. On moue les trois grains. D'accord. Et au passage, les trois grains sont cultivés à l'île-aux-coudres. Tous à l'île-aux-coudres par l'affaire Marvée. Oui. C'est merveilleux. Je trouve que c'est... Hein? L'autosuffisance puis ça fait vivre d'autres personnes. C'est merveilleux. Tu sais, c'est pas une farine que vous allez acheter... Je sais pas trop, là. Non, puis nous, ce qu'on aime aussi mentionner aux gens et de plus en plus, vous allez en entendre parler, c'est que c'est... L'affaire Marvée pratique de la culture raisonnée. Donc, c'est une culture qui mise beaucoup sur la rotation, des micro-cultures. Ils ont également des animaux. plusieurs variétés de grains. Donc, ça permet d'avoir des grains de qualité qui sont vraiment de proximité, qui ont très peu d'impact sur la planète. Et dans le fond, le grain, pour salier l'eau-coudre, il est transporté au moulin, on le cultive, on le moue sans aucun moteur d'appoint, sans rien, juste avec des meules et on le retrouve en vente à notre propre boutique. Oui, puis ça se peut qu'il se retrouve à l'autre bout du monde. Ah bien oui! Oui, parce qu'on vend là, je veux dire. Il y a des gens qui viennent de très loin acheter notre palette. Alors, tu disais que chaque objet que vous avez décidé de vendre dans votre boutique, ça avait un sens pour vous. Oui, oui, c'est très important. On a une belle équipe qui s'occupe de faire des sélections. Et c'est sûr que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Mais il y a un coup de cœur, que ce soit pour la personne derrière le produit, que ce soit pour le produit en lui-même. Et ce qu'on a développé aussi, ce qu'il faut dire, depuis, je vous dirais, quatre ans, et c'est vraiment en progression au niveau de la popularité, c'est des produits dérivés. Moi, j'appelle ça les « donnes canines des moulins de l'île aux côtes ». Vous allez rire avec mon expression. C'est que l'été, on veut cuisiner, on veut que ce soit santé, on veut aussi que ce soit simple. Donc, tout ça, c'est du bonheur, tout simplement. Et l'été, on aimerait ça, donc avoir des beaux gâteaux, bons pour la santé, mais pas trop cuisiner. C'est ça. Mais dire quand on a des invités, bien, c'est moi qui l'ai cuisiné. Je n'ai pas été. Donc, on a tout ça dans nos petits mélanges à pâtisserie. Alors, on a gâteau de sec, gâteau de sarrasin, on a le brownies. Et tout ça, dans le fond, c'est avec nos farines, le moins de sucre possible. On en met un petit peu, il faut se faire plaisir parce qu'il y a toujours le bonheur. Oui, il faut que ça reste important. Oui, tout à fait. Et on a aussi, ce qu'on a proposé cette année, nos trois mélanges de gaufres. Et dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter les liquides, soit les oeufs et tout. C'est indiqué en arrière du sac. Donc, c'est des produits qu'on offre uniquement, c'est sûr, à la boutique des Moulins. Et en petite primeur, c'est arrivé en fin de semaine, on a même le gâteau dans une tasse. Des fois, vous voulez voir un petit dessert. Faites au micro-ondes? Oui! Et là, c'est le petit sachet au chocolat, le petit gâteau. Avec ou sans la tasse, vous voulez un petit cadeau ou vous voulez vous faire plaisir. Puis, mettons, avec les enfants et tout. Donc... C'est ça la bonne odeur que je sens? C'est ça. Ça sent, là, déjà. Il y a aussi un coin... On est rentrés rapidement tantôt puis on va voir les images de la boutique. Mais il y a des bijoux, il y a des petites choses, il y a différentes choses. Il n'y a pas juste le côté alimentaire. Non, parce qu'on a beaucoup d'artisans qui exposent à notre boutique et on laisse une place très, très grande à différents artisans de l'île aux coudes, que ce soit le tricot, que ce soit le tissage, que ce soit les bijoux, les gens qui travaillent le bois. On a des gens qui sont très fidèles. On lui laisse une belle place dans notre boutique. Pour nous, c'est très important de faire rayonner ces artistes-là dans notre boutique. Dans le fond, c'est une petite vitrine qu'on leur offre également. Et je vois un beau bâtiment tout neuf qui m'apparaît être je ne sais quoi. Est-ce une auberge pour prendre de la cervelle? Qu'est-ce non derrière toi? Alors ça, c'est le petit dernier qui est né il y a à peu près deux ans, il faut se dire qu'on avait quand même un bâtiment, mais qui était plus à propos pour répondre aux besoins actuels parce qu'on avait une toute, toute, toute petite cuisine. Et là, dans le fond, on avait peu d'espace. Le Meunier avait une toute, toute, toute petite atelier. Et là, M. le Meunier était plein. Il s'est plein. Alors là, on a quand même conservé ce bâtiment-là avec lequel on était très attachés pour reconstruire. On a fait de l'intégration patrimoniale, comme le dirait notre architecte, pour justement accueillir une partie l'atelier du Meunier. Donc, les gens ont accès à cette partie-là. On a des vieux outils. Quand le Meunier est en train de travailler, les gens, les visitants peuvent le rencontrer, discuter avec lui. On a différentes pièces qui ont été retirées lors des nombreux travaux de restauration qui sont interprétés dans cet atelier-là. Et notre partie cuisine, qu'on appelle notre cuisine d'été, elle, évidemment, elle est... Vous ne pouvez pas entrer à toute heure du jour parce qu'évidemment, c'est une cuisine. Donc, on fait des fois des activités de dégustation. On prépare nos petits mélanges. Encore la semaine prochaine, on va recevoir une école. Donc, ils ont réservé avec dégustation. Ben oui! Oui. Alors ça, c'est très, très, très populaire. Dis-moi, Caroline, si j'avais un groupe d'amis et qu'on voulait venir passer un bon moment puis faire une dégustation, ça pourrait être possible d'organiser ça? Alors, vous nous appelez si on a le personnel en place, ça va nous faire plaisir d'offrir la dégustation. Et actuellement, je vous dirais qu'on a la possibilité d'avoir la dégustation aussi à la boutique des petits produits. de la dégustation. C'est une sortie incroyable. Regardez comme il fait beau, comment c'est plaisant. Vous allez avoir de tout. Des produits pour le Miumium, un petit espace muséal à visiter qui va vous parler de la vie d'insulaire. Vous allez rencontrer le meunier Jérôme. Une sortie parfaite à faire avec des amis ou la famille. C'est un rendez-vous. Je vais vous dire, j'ai une émotion de recevoir Sylvie Rémiard qui va nous parler le chemin de Janine, sa mère qui, vous allez voir, est très connue dans la région. Mon émotion, elle est reliée plus à ces femmes d'une autre époque qui ont pris un autre chemin pour s'accomplir. Et je pense, Sylvie, que c'est ce que tu as voulu mettre en lumière en créant ce merveilleux livre, Le chemin de Janine. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir une mère exceptionnelle. Toutes les mères sont formidables. Mais la mienne était vraiment, avait une personnalité un peu hors du commun et elle a eu un destin exceptionnel. Parce que déjà en partant, être une femme de son âge, elle aurait 102 ans et elle est décédée il y a deux ans, à presque 100 ans. De poursuivre une carrière en même temps que tu élèves une famille de quatre enfants, c'était à son époque quand même rarissime. Ce n'était pas la seule. Puis je trouve ça formidable. Puis je salue toutes ces femmes-là. Mais ce livre-là, ce qu'elle raconte, c'est vraiment l'histoire d'une femme, mais l'histoire d'une époque et l'histoire d'un destin un peu particulier, même très particulier. Donc, on parle bien sûr de Jeannine Rémiard, qui avec son conjoint, ont été les propriétaires de l'hôtel à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, personnages connus et reconnus qui ont eu, que cette femme a eu tout un parcours. Parce que tu m'expliquais que... Bon, elle est née à quelle? Dans la région de Lennadière? Dans la région de Lachute. OK. Dans les Laurentides, en région de Montréal. Et elle a marié mon père qui venait de Hull, Gatineau maintenant. OK. Et mon grand-père avait comme envie de s'acheter un hôtel, cherchant un hôtel, soit au Saguenay ou dans le Charlevoix. Et finalement, il a trouvé l'hôtel Baie-Saint-Paul. Pour situer les gens qui nous écoutent, l'hôtel Baie-Saint-Paul, c'était situé sur le grand carré de gazon devant Vidéodéry. C'est ça. Déry Télécom. C'est incroyable de se dire qu'il y avait un gros hôtel sur un petit terrain comme ça, mais c'était ça. Et assez près du trottoir, on la voit, je pense que les gens vont pouvoir la voir. Et donc, mon grand-père, son beau-père, avait repéré les talents de leader de ma mère et lui a dit, si tu veux devenir la gérante de l'hôtel, on va acheter. Mon père avait aussi plein de talents d'entre-gens et tout ça. Avec la combinaison des deux, ça faisait une bonne formule. Et donc, ils ont acheté, ils sont emmenés ici. Ma mère Charlevoix, elle ne savait pas c'était quoi. Ils ont pris, elle a pris le train pour s'en venir. Mon père est arrivé avant avec les camions et tout ça, tout le matériel de la famille. Et puis, elle a appris à être hôtelière parce qu'elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Ça fait quoi une hôtelière dans la vie? Puis bon, bien, elle l'a appris. Puis je pense qu'elle a fait une hôtelière formidable. Puis c'est ça, elle a poursuivi sa carrière en s'impliquant. Puis en étant ici dans une époque, ils sont arrivés en 1953. Cette année-là, c'était la première année que le chemin ouvrait pour Québec l'hiver. Avant ça, c'était les snowmobiles et tout ça. Ah oui! Tu sais, pour se dire… Oui! Mais c'est pas si loin, mais en même temps, ça nous apparaît… Non, c'est en plein ça. C'est pas si loin, mais ça fait 70 ans. Il y a quelques jours, ça fait 70 ans que ma famille est arrivée. En fait, mon père et ma mère, il y a trois jours, ça fait 70 ans qu'elle est arrivée en train ici à la petite gare de Belle-Saint-Paul. C'est en même temps un anniversaire. Moi, je lève mon chapeau à ton grand-père paternel qui a reconnu chez sa belle-fille toute cette fibre entrepreneuriale. Oui. Parce que tu me disais un petit peu plus tôt que s'il a vraiment décidé d'acheter, c'est parce qu'il savait que Jeannine serait une femme qui pourrait déployer tous ses talents d'entrepreneur dans cette entreprise-là. Oui, tout à fait. Maman, elle avait beaucoup ça. Elle avait de l'ambition. Et ça, c'est un mot… Même dans le travail qu'elle avait fait, c'était pas la première fois qu'elle travaillait. Elle avait travaillé avant de se marier. Puis bon, quand elle a eu son premier enfant, mon frère Gilles, elle a dû arrêter parce que c'était comme ça. à l'époque, mais c'était bien triste pour elle et tout ça. Donc, elle était… Elle considérait qu'avoir de l'ambition, c'était être vivant, avoir envie d'aller plus loin, avoir envie de se réaliser. Maman, elle était comme ça. Elle voulait ça pour elle-même. Elle voulait ça pour sa famille. Elle voulait ça pour ses enfants. Des valeurs qu'elle vous a transmises en tant que femme dans votre famille? En tant que femme, pour moi, j'étais sa seule fille. J'ai trois frères. Mais il n'y a pas de limite, là. Mon frère, tu sais, je dis souvent en blague que mon frère a fait une belle carrière en politique, puis il est devenu ministre en est, puis tout ça. Puis tout le monde disait « elle devait être bien fière ». À un moment, elle est super fière, mais elle n'est pas étonnée, tu sais. Il pourrait être premier ministre, ce serait bien correct aussi. C'est pas par… c'est pas ça à l'art de l'orgueil ou de… Non, c'est pas de la vanité, c'est pas ça, non. C'est pas ça. C'est juste comme d'aller au bout de ce qu'on est capable de faire dans la vie, puis de s'accomplir, puis à trouver ça comme… D'exploiter nos talents. Absolument. Il paraît qu'on reçoit des talents quand on arrive sur cette terre. Oui, la fameuse légende, la parabole des talents. Oui, des talents. À un moment, ça y ressemble complètement, ça. Écoutez, livre merveilleux, je vais juste vous montrer, parce qu'on a sélectionné quelques pages, Sylvie et moi. Ah oui, c'est bien. Quand on parlait, tu sais, d'époque, là, de souvenirs, je pense que… Ça, c'est sur le bateau pour aller à l'île au coude, par exemple. Bon, tu sais, c'est vraiment… il faut se souvenir. Tu sais, il n'y avait pas de permis d'alcool, par exemple, à l'époque, fait que ça a été toute une saga, tu sais. Mon père, il profitait des… c'était toléré, mais il a été le premier permis d'alcool officiel. Et on voit les goélettes au quai, puis il y a tout ça. Ce livre-là, c'est le portrait de ma mère et son destin. Bon, ici, un petit clin d'œil. Ma mère, elle a toujours détesté cuisiner. Ce n'était pas très bien vu pour une femme, ça. Tu n'étais pas supposée. Tu étais supposée d'aimer ça. Quand tu es arrivée à l'hôtel, elle s'est aperçue que dans un hôtel, il y a quoi? Il y a un cuisinier. Quelle bonne nouvelle! Elle a rendu hommage à Wilfried Lavoie, un formidable cuisinier, et sa fameuse sauce au caramel. Tu disais qu'il y avait bien des peintres comme René Richard qui venaient assez régulièrement manger à l'hôtel. Donc, ils l'ont eu pendant combien d'années? Ils l'ont eu 18 ans. Ensuite, ils sont repartis à l'extérieur. Ils l'ont vendu. Le lendemain, ils le regrettaient. Ils auraient dû prendre des vacances au lieu de la vendre. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, on ne fait pas toujours les bons choix. Mais ils sont revenus quelques années plus tard acheter ce qui était la brinde à l'époque, qui est devenu le motel Georges et qui, malheureusement, là, attend que quelqu'un... Et est en décrépitude. Oui, attend que quelqu'un lui donne beaucoup d'amour, dont il aurait bien besoin, ce bâtiment. Maman serait très triste de voir ça. Mais à l'époque où eux, ils l'ont eu pendant 10 ans, ça s'est très bien passé. Puis, je pense qu'il y a bien des gens qui ont, comme on dit, soit jeûnaissé à l'hôtel Baie-Saint-Paul ou d'une autre époque, jeûnaissé à la Brinde, au Baie-Saint-Paul, comme on disait. Puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas 200 offres de gîtes et de ci, de ci, de ça et d'hôtel. Non, ou d'endroit pour aller prendre un drink, là. Non, il y en avait trois, Baie-Saint-Paul. Il y avait le Baie-Saint-Paul, le Morin, puis le Belle-Plage. Puis, le Belle-Plage, il ouvrait juste l'été. La petite Marie, c'était l'été qu'elle ouvrait sa place. Ça fait que c'est une époque. C'est pour ça que je dis tout ça, parce que je veux que les gens... Pour moi, ce livre-là, il s'adresse aux gens qui ont connu ma famille, bien sûr, puis qui ont connu Aimé-Moment. Je n'ai pas pu le dire à tout le monde qui l'ont connu. Et donc, je veux que les gens sachent que le livre existe, mais aussi aux gens qui s'intéressent au destin de femme particulier, puis à une époque, à Baie-Saint-Paul. Tout le monde qui est amoureux de sa région, puis de sa ville, ce que je suis, puis ce que maman était, là. Elle a fini sa vie ici, puis mon père et ma mère sont dans le cimetière à Baie-Saint-Paul, puis où j'irai un jour. Et donc, pour elle, c'était important. Baie-Saint-Paul, c'était son village, comme elle dit, là. Elle fait partie de ceux, moi aussi, là, qui disent un village, là, désolé, là. Oui. Ce n'est pas 20 ans, là, ce n'est pas parce que c'est vieux. On est encore jeunes, toi, puis moi, Sylvie, puis moi aussi, j'ai tendance à dire village au lieu de belles. À dire le village, oui. C'était un beau village, oui. C'était son beau village. Écoute, c'est un livre à édition extrêmement limitée. Oui. Mais un livre que j'invite les gens à aller louer à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, parce que, tu le disais, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'une époque. Il y a des photos incroyables. Je l'ai feuilletée, là. Vous allez faire un voyage incroyable par le parcours d'une personne, par sa fille bien-aimée qui a voulu lui donner une parole. Bien, ma mère, c'était, elle rêvait d'écrire l'histoire de sa vie, puis bon, pour toutes sortes de raisons, elle ne l'a pas fait. Puis, tu sais, il y a une chanson de Diane Dufresne qui dit, « Il faut qu'il y en ait une qui le fasse, puis je vais le faire à ta place. » C'est un peu ça qui s'est passé. Mon seul regret, c'est qu'elle ne l'ait pas vue, puis j'encourage d'ailleurs tout le monde, faites ça. Si vous avez envie d'écrire sur vos parents, vos mères, vos pères, faites-le, puis idéalement avec eux, de leur vivant. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que tout le monde que ça intéresse sache qu'à la bibliothèque René-Richard, elle serait bien honorée, maman, d'être à la bibliothèque René-Richard, parce qu'elle aimait beaucoup René-Richard, son amie du dimanche midi qui venait luncher et jaser avec elle à l'hôtel. Et donc, vous pouvez l'emprunter, puis prendre le temps qu'il vous faut pour l'avoir chez vous, puis le montrer dans votre famille, puis passer à un autre, puis un autre. La bibliothèque ici, là, il n'y a pas de souci de le rendre à l'heure et la journée et tout ça. Effectivement, oui. Si quelqu'un a un coup de foudre, il le veut absolument, bien, rentrez en contact avec moi, puis on verra ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas un livre qu'on vend. La famille, mes frères et moi, on veut juste rendre hommage à un moment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère que j'ai adorée et qui m'a beaucoup aimée aussi. C'était plus que ma mère, c'était mon âme soeur. Je me sens privilégiée de ça. Puis là, bien, j'essaie de lui rendre un peu, puis de témoigner un peu de ça. Sylvie Rémiard, merci. C'est un beau témoignage d'une fille à sa mère, à sa mère qui a marqué une époque, qui a marqué une région. Puis si vous voulez avoir des souvenirs incroyables, je pense que ça vaut la peine de faire votre démarche pour aller louer ce livre à la bibliothèque René-Richard à Bessin-Paul. Merci, Sylvie, d'être venue nous parler, nous donner, je dirais, un amorce de chemin, un chemin qu'on va poursuivre en regardant le livre puis qui va nous interpeller individuellement, je pense, parce que moi, je l'ai feuilleté et ça m'a rappelé des souvenirs au-delà de ta mère ou juste ta famille. On voit qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus enrobant. Et puis, parcours de femme exceptionnel. J'espère qu'elle pourra, je pense pas, j'espère, je suis certaine qu'elle peut inspirer des jeunes femmes aussi. Ça a été fait aussi pour ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants, pour qu'il y ait une mémoire. Des fois, je trouve qu'au Québec, ça ressemble plus, notre devise, à « je me souviens pas de grand-chose ». Alors, j'aimerais ça qu'on lui donne un peu plus, on lui rende un peu plus justice à notre belle devise. Et moi, je voulais avoir, c'est ça, faire un devoir de mémoire pour les générations à venir. Merci, Sylvie Rémiard. Ça me fait plaisir. Donc, j'espère que vous avez aimé l'émission. Puis, je vous invite à parcourir le chemin, le chemin de « je me souviens ». Alors, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?